Les différentes sortes de plastiques. Nous avons vu qu'un polymère était formé à partir d'une réaction de polymérisation avec à la base des monomères qui vont s'assembler pour former des longues chaînes. Parmi ces polymères, on retrouve beaucoup de plastique. Ces plastiques, on peut les différencier grâce au pictogramme. Ce pictogramme en forme de triangle avec trois flèches contient au centre un numéro et en dessous des initiales, ce qui permet de classer les différentes sortes de plastique. Le plastique a de nombreux avantages. Les avantages du plastique en font un polymère de choix que l'on utilise tous les jours et dont on ne peut plus se passer. Même s'il y a des problèmes au niveau de la gestion des déchets de plastique, le plastique en lui-même est un polymère très utile tous les jours, dont on ne peut plus se passer. Les avantages du plastique, c'est qu'il est très résistant. On l'utilise beaucoup dans les emballages, par exemple. Il est également isolant, on l'utilise dans les constructions pour isoler les maisons, mais on peut également l'utiliser pour conserver certaines choses au froid ou au contraire au chaud. Il est très léger. Dans le domaine de l'automobile, ça a permis d'alléger les voitures en changeant des pièces mécaniques en acier par du plastique et donc les rendre plus légères et utiliser moins de carburant. Il est également bon marché, donc il est facile à produire. Il est bon marché, donc on peut en faire beaucoup. Le plastique n'est pas souvent pur comme ça. On va utiliser des colorants et des additifs pour lui donner une couleur ou pour le rendre plus résistant, par exemple, à certains produits chimiques, le rendre plus souple, etc. Voyons le premier plastique, celui qui contient le pictogramme 0,1 au centre et PET, le plastique PET pour polyéthylène terephtalate. Ce polyéthylène est très utilisé dans les supermarchés, par exemple. Ce sont les bouteilles de boissons gazeuses ou les bouteilles d'eau, mais également des récipients alimentaires, comme par exemple ici du ketchup. Donc si je retourne le ketchup, je vois derrière ce petit sigle. Donc ce pictogramme va se retrouver sur les étiquettes, mais pas toujours. Parfois, il est, même quasi très souvent, il est plutôt gravé dans le plastique. On va le retrouver en dessous ou dans le bouchon ici, par exemple. Donc il faut bien regarder sur le plastique si on ne voit pas apparaître ce petit pictogramme. Alors notre polyéthylène terephtalate, ce PET, il est formé à partir de monomères d'éthylène. Donc on voit ici l'éthylène, la double liaison qui va permettre de former un long polymère. Donc c'est un plastique très utilisé, facile à recycler, qui est peu résistant à la température, dans le sens où si je le mets au micro-ondes, il risque de fondre, et si je le mets au lave-vaisselle, il va se déformer. Donc il est plus compliqué à réutiliser dans ce cadre-là pour le nettoyer. Mais il est vraiment très très utilisé, c'est un plastique très courant. Le deuxième plastique, c'est également un plastique qui est fait à partir d'éthylène, c'est le polyéthylène à haute densité. Ou PEHD, ou HDPE, ça dépend de la langue qui est utilisée. HD, c'est pour High Density, donc pour haute densité. Donc c'est le plastique numéro 2, et on retrouve les initiales PEHD en dessous. Alors ce plastique est plutôt souple et opaque, donc on va le colorer. C'est le plastique utilisé pour les bidons de détergent, bidons d'huile, ou les flacons de shampoing par exemple. Dans tout ce qui est détergent, on va souvent retrouver ce type de plastique, comme je l'ai dit, qui est opaque, assez solide, et assez souple également. C'est également fait à partir d'éthylène. Ce qui va différencier le plastique de polyéthylène à haute densité par rapport à celui qu'on va voir à basse densité, c'est sa structure. Donc en fait, il va former des longues chaînes, et parfois il peut se ramifier, comme une branche d'arbre. Donc d'autres chaînes qui vont être rattachées à cette longue chaîne, et donc il va augmenter sa densité. Donc c'est au niveau de la structure de ces longues chaînes qu'on va avoir une différence. Le plastique numéro 3, c'est le PVC, pour polychlorure de vinyle. Donc le PVC, plastique numéro 3, avec les initiales PVC, est très utilisé dans la construction pour la formation des tuyaux, par exemple. C'est également les châssis ou les fenêtres en PVC que l'on connaît. Des cartes de crédit, qui sont en plastique assez solide également, ces cartes sont faites à partir de PVC, ou dans le domaine médical, par exemple, le blister, donc des médicaments. Donc vous avez cette plaque en aluminium en dessous, et au-dessus ce plastique qui est en PVC. Alors ce plastique, il est formé à partir de monomères de chlorure de vinyle, donc on va retrouver du chlore dans cette conception, donc dans les monomères, ce chlore qui va remplacer un hydrogène. Alors ce plastique est plus toxique, donc également si on le brûle, il va libérer du chlore, donc on ne l'utilise pas pour ce qui est alimentaire, à cause justement de ce chlore qui est présent. Le plastique numéro 4, c'est également un plastique formé à partir d'éthylène, c'est le polyéthylène à basse densité cette fois-ci. Donc PELD, donc LD pour Loud density, donc faible densité, donc soit le PE ici ou le PE derrière, c'est le plastique numéro 4. Alors ce plastique, il peut être utilisé dans ce qui est alimentaire, parce qu'il va y avoir un faible transfert des composés de ce plastique vers les aliments. Donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser dans tout ce qui est alimentaire, donc par exemple, les céréales le matin pour le petit déjeuner, sont dans un paquet en carton, mais à l'intérieur, on va voir que les céréales sont englobées dans un sachet en plastique. Donc le polyéthylène à basse densité est un plastique plutôt transparent, assez solide, rigide, donc quand on le touche, on voit qu'il est très dur. Donc on s'en sert également pour faire des sacs, ou pour les bouchons de certaines boîtes, comme par exemple les boîtes de lait. Donc c'est également un plastique qui est fait à partir de monomères d'éthylène, donc comme je l'ai dit, c'est la structure de ces chaînes qui va rendre ce plastique plutôt en basse densité ou en haute densité. Donc retenez que ce plastique numéro 4 est utilisé aussi dans ce qui est alimentaire. Le plastique numéro 5, c'est le polypropylène, donc numéro 5 avec les initiales PP qui sont en dessous. Donc c'est un plastique qui est très utilisé dans tout ce qui est alimentaire, par exemple tous les récipients qui peuvent aller au micro-ondes, donc les pâtes que vous pouvez passer au micro-ondes, les plats pour bébés que l'on met au micro-ondes, les biberons, etc. sont faits à partir de polypropylène. C'est également les pots de dessert, par exemple crème et autres, qui peuvent être composés de polypropylène, ou la coque de certains objets, comme ici du fil dentaire, car ce plastique est assez rigide. Ce polypropylène est formé à partir de monomères de propylène qui contiennent un CH3 qui va remplacer un hydrogène. Retenez que ce plastique est très utilisé dans l'alimentaire, il résiste au micro-ondes, il résiste au lave-vaisselle, donc vous pouvez le réutiliser également. Alors attention, à partir du moment où ce plastique commence à devenir blanchâtre ou à former des petits morceaux, il vaut mieux le jeter, car là on peut ingérer des petits morceaux de plastique, donc quand il commence à se dégrader, il faut le jeter. Le plastique numéro 6, c'est le polystyrène. Ce polystyrène, c'est, pensez souvent à la frigolite, donc en Belgique c'est le mot qu'on utilise pour ce polystyrène. C'est un plastique blanc formé de petites boules blanches, qui est très léger, et qui est utilisé soit comme protection, ou dans tout ce qui est température, pour conserver le froid, par exemple, si vous allez dans une poissonnerie, ils sont conservés dans du polystyrène, car ça conserve la température. Il est utilisé également comme isolant dans la construction, donc cette plaque d'isolant, ou dans ce qui est alimentaire, pour des assiettes ou des couverts jetables en plastique. Alors ce polystyrène, il est formé à partir de styrène, donc c'est ce monomère qui est ici, donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle un cycle aromatique. Ce cycle aromatique, c'est les carbones qui vont former un cycle raccroché ici, un autre carbone. Donc on ne voit pas les carbones, mais les carbones sont entre les lignes qui sont ici, donc là on voit des doubles liaisons, et il faut imaginer également les hydrogènes qui ne sont pas annotés sur ce cycle aromatique. Et pour terminer, le dernier polymère, ce sont les autres polymères. Donc tous les autres polymères sont regroupés dans ce plastique numéro 7, donc autre. Et donc là on trouve une grande diversité de plastiques, ce sont des plastiques qui sont plus difficiles à recycler. Donc par exemple les sachets ici de mozzarella, donc si je fais un gros plan, on voit que c'est le numéro 7, c'est le nylon, donc les bas-nilons sont faits à partir d'un polymère ici, qui est également classé dans les numéros 7, ou l'acrylique, utilisé pour la peinture ou les vêtements, ils font également partie des autres polymères. Donc on voit qu'il y a 7 polymères majoritaires qui sont utilisés pour faire le plastique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les plastiques sont classés par pictogrammes, donc de 1 à 7, un petit pictogramme en forme de triangle. Le polyéthylène terephtalate, donc le PET, le polyéthylène à haute densité et à basse densité, sont fabriqués à partir d'éthylène. Ce sont les plastiques 1, 2 et 4. Donc retenez que le 4 peut être utilisé pour tout ce qui est alimentaire. Le PET, lui, est vraiment très très utilisé dans tout ce qui est supermarché. Le plastique numéro 3, c'est le polychlorure de vinyle, qui est très utilisé dans la construction, par exemple, par la confection de tuyaux, cartes de crédit et autres. Donc il contient du chlore, donc il est potentiellement toxique. Le polypropylène, donc le plastique numéro 5, peut aller au micro-ondes et au lave-vaisselle. Donc c'est un plastique qui est très utilisé dans tout ce qui est alimentaire. Le polystyrène, donc le plastique numéro 6, est surtout utilisé comme isolant, donc également pour former l'afrigolite. Et pour terminer, tous les autres plastiques sont regroupés sous la lettre O, et c'est le plastique numéro 7. Donc ils sont plus compliqués à recycler, puisqu'ils regroupent pas mal de plastiques différents. et c'est le plastique numéro 6. Sous-titrage ST' 501